Jour d'été, lorsque l'été flambant brûle la vie l'hulasse, et le peuple pointu des toits capricieux, le vieux gardien du vieux beffroi suit de ses yeux l'ombre lente qui fut le tour de la grand-place. Et c'est d'abord, au jour levé, les trois pignons des trois rois mages, c'est s'enflotter leurs triples images sur les bosses du lourd pavé. Vers dix heures, c'est la façade ardente et belle, où sont sculptées des rosaces et des festons. Et vers midi, c'est l'ample enseigne et le fronton, jolie de la maison d'Albert et d'Isabelle. Plus tard encore, en plein soleil, c'est le logis du corps de garde dont s'allonge la tour bâtarde sur le trottoir lisse et vermeille. Et puis enfin, le soir, c'est le beffroi tragique qui dessine son grand profil monumental, barant de l'ouest à l'est, ainsi qu'un bras brutal, le vide entier de la grand-place léturgique. Rien n'a changé depuis des ans. Toujours la même ombre voyage, au long des murs et des étages, et des piliers nets et luisants. Mais le même gardien, sur sa chaise trop basse, regarde se fermer les mêmes blancs rideaux, quand la même clarté des moins pâles échoue, de seuil en seuil, au long des heures, se déplace. Sous-titrage ST' 501